... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la une de ce 20h. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, était face au sénateur ce vendredi à Yamsoukro. Il leur a présenté en commission le projet de loi relatif à l'extradition pour l'émissaire du gouvernement. Il faut actualiser les tests, les traditions et les adapter à l'évolution du droit pénal ivoirien et aux normes internationales. Dans le dossier BDC de ce 20h, nous ferons un focus sur la lutte contre le travail des enfants qui s'accentue dans notre pays. Le gouvernement est soutenu par d'autres organismes, notamment la Fondation internationale COCOA Initiative. La technique des groupements de services communautaires est expérimentée, mais quelles sont les retombées dans le monde paysan ? C'est un élément de réponse tout à l'heure et nous irons à Marseille en France où se tient le forum Europe-Afrique. Un thème alimente les travaux, investir dans l'éducation ou comment construire un leadership inclusif. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tourconne, porte la voix de la Côte d'Ivoire. Elle a présenté les avancées en matière d'éducation. Et enfin, au Tchad, les résultats provisoires de la présidentielle sont connus. Selon l'ange, l'Agence nationale de gestion des élections, Mahometris Debitno a remporté le scrutin avec 61% des voix, loin devant ses neuf concurrents et notamment Sucsemastra, qui ne reconnaît pas ses résultats. Soyez les bienvenus sur RTI. Nous commençons tout de suite par la capitale politique ivoirienne, Yamsoukro, où les sénateurs étaient réunis en commission aujourd'hui. Face à eux, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambile, leur a présenté le projet de loi relatif à l'extradition. Pour l'émissaire du gouvernement, il faut actualiser les tests sur l'extradition et les adapter à l'évolution du droit pénal ivoirien et aux normes des organisations internationales dont le pays fait partie. Kades Sokodogo. Sansan Kambile, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, arrive devant la commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités Territoriales du Sénat. Il est porteur, au nom du président de la République, d'un projet de loi relatif à l'extradition. L'extradition dans notre pays est régie par une loi du 10 mars 1927. Il faut dire que cette loi, ancienne, connaît des insuffisances. Et le projet de loi présenté par son excellence, monsieur le président de la République, vise donc à pallier ces insuffisances, notamment en prenant en compte l'évolution de la législation pénale ivoirienne, mais surtout le fait que notre pays a souscrit à plusieurs engagements internationaux, notamment en matière de protection des droits de l'homme. Exposé des motifs, questions des sénateurs, sansan Kambile déroule. Les réponses sont claires, précises et nourrissent la compréhension. Le projet de loi passe à l'unanimité. Aujourd'hui, nous nous donnons les moyens juridiques de pouvoir traiter cette question de l'extradition. Je voudrais féliciter l'ensemble des sénateurs du groupe KICT. Nous avons voulu comprendre qui on doit extrader, comment doit se faire l'extradition. Et je pense que dans l'explication que le monsieur le ministre nous a donnée, l'extradition se fait lorsque celui qui a commis l'effort de se trouve dans un pays tiers. L'ivoirien lui-même n'extradite pas son citoyen. Une nouvelle loi sur l'extradition. Ce dispositif va permettre à notre pays de disposer d'un texte qui lui sera propre en matière d'extradition. De sorte qu'en l'absence de toute convention internationale entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, c'est ce texte qui va s'appliquer. Les travaux ont duré une heure trente. Place à présent à la mise en œuvre du projet de loi adopté. Le président de l'Assemblée nationale, Adamant Biktogo, également maire de Yopougon, communie avec ses collaborateurs. Au complexe, Jesse Jackson, le maire de Yopougon, a dévoilé les projets pour le rayonnement de la commune. Avec ses collaborateurs, il envisage de travailler en synergie. Adamant Biktogo a donc salué leurs efforts et engagements, comme nous le rapporte David Soyo sur place. C'est au tour du sport roi que le premier magistrat de la commune de Yopougon, Adamant Biktogo, communie avec ses agents. Une journée pour célébrer ses collaborateurs pour leur abnégation et bravoure au travail. Depuis que je suis à la mairie de Biktogo, depuis 2007, je pense que nous sommes à notre première célébration. Et ça, il faut le dire, parce qu'avec cela, ça va encourager nous, en tant qu'agents, d'être vraiment en phase avec notre patron. Cette journée représente pour nous une grande journée de joie, parce que l'occasion n'est pas toujours donnée que les responsables et les agents de la mairie, en dehors du cadre du travail, se retrouvent pour se récréer, se communier ensemble. Et ça crée une harmonie entre la direction et les agents. Placée sous le signe de la cohésion, du vivre ensemble et de la fraternité, cette cérémonie est l'occasion pour le maire de la commune de Yopougon d'évoquer quelques projets. J'ai annoncé la construction des marchés. Si vous allez à Pomboy 2, vous allez voir que la construction du marché est en cours. Nous avons posé la première pierre du centre de santé, mais c'est les six centres de santé qui vont démarrer ensemble. Et bientôt, vous allez voir aussi l'aménagement des jardins. 95% des artistes en Côte d'Ivoire sont de Yopougon. Ne pas avoir un palais de la culture à Yopougon, c'est inconcevable. C'est vrai que la place Figayo, qui est un peu une place mythique, utilisée par tous les hommes politiques, on a envie donc de garder. Mais on peut aussi en faire un palais de la culture. L'essentiel, c'est que cette place soit le miroir du Yopougon moderne, que nous appelons de tous nos voeux. Cette rencontre entre agents et responsables de la mairie a servi de prétexte au syndicat pour formuler des doléances sur leurs conditions de travail. Doléances prises en compte par le premier responsable de la plus grande commune du Côte d'Ivoire. Et on va faire un tour à l'intérieur du pays où les chantiers d'infrastructures initiés par le gouvernement dans le district de Ouoroba avancent à un bon rythme. Le ministre gouverneur Moussa Dosso a visité récemment les ouvrages, notamment le barrage hydro-agricole de Koro dans la région du Bafing. Un investissement qui va permettre d'assurer l'autosuffisance en riz et en ressources aluétiques. L'enseigne Bakayoko. Visiter les investissements de développement réalisés par le gouvernement en faveur de la population du Ouoroba est sensibilisé à en faire bon usage. C'est tout le sens de la présence du ministre gouverneur Moussa Dosso sur le chantier du barrage hydro-agricole de Koro. Occasion pour lui de traduire sa gratitude au président Lassane Ouattara et d'inviter les bénéficiaires à prendre soin de l'ouvrage. Vous avez là un outil de développement. Vous pouvez tout obtenir à partir de ce barrage. L'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance en ressources aluétiques. On a cité le barrage, mais il y a des routes, il y a le château d'eau et les canalisations. C'est cela que nous sommes venus visiter et bien sûr aller lui rendre compte pour lui dire les instructions que vous avez données aux différentes structures, aux différents ministères. Eh bien voici les réalisations et voici ce qu'il reste à faire. Cet investissement de haute portée sociale réjouit les fils et filles du district du Ouoruba. Vous avez là un barrage qui fait 700 mètres de long, 12 mètres de haut, et qui peut emmagasiner jusqu'à 5 millions de mètres cubes sur une surface de 130 hectares environ. Avec cet ouvrage, nous pensons que nous allons atteindre pratiquement une grande production de riz. D'ailleurs ça a commencé. Vous avez pu voir vous-même qu'au niveau de Koro, aujourd'hui, les gens sont à la résiculture. Ils sont dans les bas-fonds, ils sont en train de produire du riz. Nous pourrons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce rendez-vous, démarré par un salut aux couleurs à Touba, s'inscrit dans le cadre du programme des autorités du district du Ouoruba à inspecter tous les grands chantiers de développement pour le bonheur des populations ivoiriennes. Voilà, et on veut aussi rélever des défis dans le domaine des ressources halieutiques. Et la FAO veut mettre à disposition des pays du golfe de Guinée, notamment la Côte d'Ivoire, des informations et données scientifiques. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture veut permettre à ces pays d'élaborer des politiques de gestion durable de leurs ressources halieutiques. Le lancement officiel de cette mission scientifique a eu lieu au port autonome d'Abidjan. Dangui Dangui, plus le reportage. Pollution maritime, pêche illégale et non réglementée, effet pervers du changement climatique. La facture est salée pour les pays du golfe de Guinée. Plus de 2 milliards de dollars américains de pertes financières, selon le port autonome d'Abidjan, qui annonce par ailleurs avoir traité plus de 912 000 tonnes de produits halieutiques en 2023. De quoi donner une portée économique et sociale à cette campagne transfrontalière régionale d'évaluation des stocks halieutiques dans le golfe de Guinée. Les informations et données collectées par cette émission scientifique, portées par la Norvège et financées par la FAO, sont vitales, selon de nombreux experts, pour formuler des politiques de gestion durable des ressources halieutiques dans les pays du golfe de Guinée, notamment en Côte d'Ivoire. L'escale qu'effectue le navire de recherche a pour objet, dans le cadre de cette cérémonie, de parfaire notre connaissance sur le plan national et halieutique dans notre juridiction nationale et transfrontalière. Face au défi de la souveraineté alimentaire, nous devons réinventer notre système de gestion des pêches en nous basant sur la démarche scientifique à partir des résultats des campagnes. Le navire de recherche océanographique de pêche Dr Fred Joff-Nansen est un bateau de recherche ultra-moderne au service des pays partenaires. Du programme dénommé « Soutenir l'application de l'approche écosystémique à la gestion des pêches compte tenu des impacts du climat et de la pollution ». Des scientifiques ivoiriens participent à cette émission sur le navire de recherche océanographique de pêche Dr Fred Joff-Nansen. Le ministre Jacques Assaoré s'active sur le terrain pour sensibiliser sur l'environnement. Il a mis le cap sur Béhomi dans la région de Béké. Jacques Assaoré a échangé avec les populations sur les bonnes conduites de protection de l'environnement et du changement écologique. Le ministre de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique sur le terrain a Béhomi avec tous les partenaires de son ministère pour donner l'exemple aux populations quant aux gestes écositoyens en faveur de la sauvegarde et la protection de l'environnement. « L'enseignement supérieur et notamment les centres de recherche qui travaillent sur ces questions soit informés et instruire finalement les chercheurs pour que tout le monde se mette en ordre de bataille, réfléchir sur ce phénomène. Contribuer financièrement au reboisement. En dehors de cela, l'entreprise a des projets en interne pour pouvoir réduire les émissions de carbone. On n'a qu'à réserver ce que nos parents nous ont laissé, les forêts. On n'a qu'à éviter les feux de brousse. » Cette opération de plantine d'arbres suivie d'une marche jusqu'à la mairie de la ville fait suite au lancement à Abidjan le 26 avril dernier des Journées africaines de l'écologie et du changement climatique. Ici, la sensibilisation des populations locales sur l'importance de la reforestation et de la lutte contre le changement climatique. « La transition écologique dont on parle, c'est de passer d'un comportement actuel qui réduit, qui consomme nos ressources vers une autre société moins consommatrice de ressources naturelles en pensant à nos enfants et à nos petits-enfants. » Pour contribuer à la réduction de l'impact des gaz à effet de serre sur les ressources forestières, des foyers écologiques ont été distribués à certaines familles. On en arrive à notre dossier vide ici de ce 20h. Ce soir, on s'intéresse à la lutte contre le travail des enfants qui s'accentuent en Côte d'Ivoire. Le gouvernement multiplie les initiatives pour venir à bout de ce fléau. Et il est soutenu par d'autres organismes. C'est le cas de la Fondation internationale COCOA Initiative. Depuis 2021, l'organisme expérimente la technique d'égroupement de services communautaires. JSC, c'est une solution d'entraide entre paysans qui permet de rémédier à l'usage de la main-d'oeuvre infantile au sein des communautés cacaoyères. L'initiative porte ses fruits. La chaîne de solidarité entre agriculteurs se solidifie. Mais quels sont au juste les résultats obtenus ? Quelles sont les retombées de la technique JSC dans le monde paysan ? Question-réponse dans le dossier vide ici signé Ma Amatraori. L'Organisation internationale du travail OIT estime à 1,56 million le nombre d'enfants astreints au travail en Côte d'Ivoire et au Ghana. Pour la plupart, ces enfants travaillent dans des exploitations de cacao dans ces pays sont les deux premiers producteurs mondiaux. Les fèves sont récoltées en milieu rural comme à Koudio, village située à moins de 10 km de soubré dans la région de la Nawa en Côte d'Ivoire. Ici, le phénomène du travail des enfants n'est pas inconnu. Avec notre âge, aller seul au champ, on ne pouvait vraiment rien faire. Donc on demandait à nos enfants, ceux qui ne vont pas à l'école, de nous accompagner au champ. Mais depuis que le gouvernement de Côte d'Ivoire a prôné la suppression du travail des enfants, le chef et toute sa notabilité ont entrepris de sensibiliser les parents. Bouhousou, planteur de cacao, est l'un des villageois qui lutte contre ce phénomène. Équipé comme il le faut en cette paisible matinée, il part rejoindre des condisciples sous les cacaouillés pour une tâche de désherbage. À la réalité, aucun d'entre eux n'est propriétaire de cette plantation. Elle appartient plutôt à un chef de communauté qui a bien voulu solliciter l'aide de ses bras valides. Dans le village de Koudouyou et ses environs, le groupe de Bouhousou est réputé offrir des services agricoles bon marché pour tout type de tâches, ce qui permet de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre adultes donc d'épargner les parents planteurs de l'usage forcé des enfants dans les champs. Si on doit prendre quelque chose de 25 000, nous, on redit. On vient, normalement, on fait à 15 000. Et si on fait à 15 000, le producteur, nous, verse, il m'entend de 7 500. Et le reste, là, on va prendre ça au bureau ici. Mais si on a réussi le lieu et qu'on voit que c'est formé, on augmente un peu le prix de 20 000 à 25 000. Là, le producteur perd la matière et on va récupérer le roi d'argent au bureau ICI. Cette main-d'oeuvre est moins chère parce que subventionnée grâce à un appui de la Fondation internationale Coco Initiative, ICI. Une organisation à but non lucratif dont la vocation est de combattre le travail des enfants dans le secteur du cacao. La Fondation ICI a donc initié cette forme d'entraide appelée groupe de services communautaires GSC au sein de plusieurs communautés productrices de cacao. Régulièrement, des agents de la Fondation ICI viennent rencontrer les membres des GSC pour s'enquérir de l'évolution. Que ce soit l'atomiseur, que ce soit le pulverisateur, est-ce que le matériel fonctionne bien ? Oui, il fonctionne bien. D'accord. Nous leur dispensons certaines formations, notamment en termes de vie associative, mais également santé, sécurité, travail, la gestion des produits agrochimiques et tout ça, ils sont formés pour cela. L'initiative ne vise pas la création de revenus, mais bien plus, sauver les enfants des travaux dangereux dans les champs de cacao. L'enjeu est de taille pour un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. On a constaté au fil du temps, depuis mars 2022, qu'à travers les transports monétaires qu'on a fait aux différents producteurs de la communauté, la sollicitation du GSC a augmenté. Beaucoup plus de producteurs viennent aujourd'hui vers le GSC à l'effet de solliciter les services pour pouvoir travailler dans leur plantation. Et donc, les enfants ne sont pas utilisés dans ces parcelles-là pour pouvoir mener ces activités champettes-là. Et déjà, nous, c'est déjà un premier résultat que nous capitalisons et dont nous sommes fiers. Au total, 584 familles ont bénéficié de subventions destinées à être dépensées dans la main-d'oeuvre adulte. Selon la dernière mission de suivi-évaluation effectuée par la fondation ICI, 66% des enfants identifiés au démarrage du projet ne sont plus astreints aux tâches dangereuses. Une bouffée d'oxygène pour les familles qui s'adonnaient à cette pratique par le passé. Si je travaille à moi seulement, je vais aller voir ICI seul, je vais aller m'aider pour travailler en même temps. Sinon, maintenant, les enfants ne vont pas au chien en même temps. Débutée en 2021, la technique des GSC a été déployée au sein de 15 communautés agricoles comme celle de Kouadiokro, située dans le département de Gagnois. Prévue sur une durée d'un an, l'accompagnement financier fourni par ICI grâce à ses partenaires chocolatiers est échu depuis août 2022. à charge pour les GSC de pérenniser le modèle au-delà de la période de subvention. Puisque les gens nous sollicitent beaucoup dans la communauté ici, on ne peut plus sortir ailleurs parce que les gens sont beaucoup ici. Donc, ce qui fait qu'on travaille seulement dans la communauté. On garde l'argent, on prend aussi pour faire de l'activité, on prend une partie aussi pour acheter les matériels. Lorsqu'on l'a mis en place, on les a aidés en leur donnant ces fonds. Mais c'était une manière de leur dire que voilà comment vous devez faire. Et donc, pour nous, c'est plus important lorsque le projet dans sa phase de financement s'arrête, que les producteurs puissent continuer de solliciter le GSC. Ici, à Quadiokro, il n'est plus question d'envoyer les enfants sous les vergers, mais plutôt à l'école. À cause des travaux champettes, on ne peut même pas laisser nos enfants pour aller à l'école. Vraiment, ça nous dérange. Mais Dieu merci depuis ICI est venu former GSC. Vraiment, les enfants ont le temps de permettre à les enfants d'aller à l'école sans problème. Avant, on avait aux envios, on demande une vingtaine d'élèves au CP, mais maintenant, on arrive à 35, 36 élèves au CP. Nous sommes dans une zone forestière, une zone où il y a beaucoup de plantations. Avec le GSC, au moins les parents, ils prennent le GSC et ils permettent aux enfants de venir à l'école. Fort des résultats obtenus, la fondation ICI envisage de reconduire l'approche GSC dans 15 nouvelles communautés villageoises, fortement touchées par le travail des enfants. Voilà, c'était le dossier VDC sur la lutte contre le travail des enfants. quand les GSC sauvent des enfants, un dossier réalisé pour vous par Mama Traoré. Investir dans l'éducation ou comment construire un leadership inclusif, ce thème fait l'objet d'une rencontre à Marseille en France, le forum Europe-Afrique. La ministre Maria Toukone porte la voix de notre pays à ce forum. Elle a présenté les avancées en matière d'éducation. C'est pour Azequi. Le palais du Faro de Marseille a abrité l'édition 2024 du forum Europe-Afrique. Un événement qui met en lumière les défis, les opportunités et les synergies entre l'Europe et l'Afrique. Invité pour le compte de la Côte d'Ivoire, le professeur Maria Toukone a exposé sur les avancées du pays en matière d'éducation au cours d'un panel qui avait pour thème « Investir dans l'éducation ou comment construire un leadership inclusif ». Sous l'égide du président Alassane Ouattara, nous avons multiplié les écoles pré-scolaires par cinq, les écoles primaires par trois et les écoles secondaires par cinq également avec 18 lycées d'excellence, avec la valorisation également de la formation enseignante parce qu'en plus des infrastructures, il faut un enseignement de qualité, il faut que les enseignants soient motivés, il faut que les enseignants soient formés et nous avons tout cela avec l'accompagnement de partenaires. Outre les infrastructures, l'exposé de Maria Toukone a porté sur plusieurs autres actions menées dans le cadre des EGNA. Selon elle, l'équité et l'inclusion constituent des facteurs déterminants pour l'école des qualités à laquelle aspirent les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire. Et justement, les avancées en matière d'éducation sont visibles sur le terrain. Les infrastructures scolaires sont réalisées par de bonnes volontés. La fondation Magic System et son partenaire viennent d'offrir une école primaire de six classes au village de Zoukban dans la sous-préfecture de Brobo, c'est dans le département de Boaké. L'établissement, vous allez le voir, a été inauguré dernièrement. Logoretti Kades Ogodogo pour le reportage. Zoukban est un village de la sous-préfecture de Brobo dans la région de Gméke. La communauté scolaire sur place est estimée à plus de 300 personnes. Grâce aux fondations Magic System et CMA-CGM, elles disposent désormais d'une nouvelle école primaire. Cette école a été construite avec amour. Mais la seule manière de rendre fière de la fondation Magic System et de la fondation CMA-CGM, c'est que quand on va écouter les résultats l'année prochaine, qu'on dise que Zoukban a fait 100% au CEP. Nous avons choisi de soutenir le programme ambitieux de construction d'écoles élémentaires dans tout le pays, initié par la fondation Magic System. Pour que chaque enfant et chaque jeune ait accès à une éducation de qualité. Une nouvelle école qui a du goût de la communauté éducative. C'est à juste titre que parents d'élèves et écoliers saluent cette action. Cette nouvelle école symbolise notre avenir, nos espoirs et nos rêves. Un investissement dans notre éducation et notre développement intellectuel et personnel. Merci à la coopération inter-fondation Magic System et fondation CMA CGM qui contribue à prolonger l'action de l'État. L'école primaire publique de Zoukban est composée de deux bâtiments de trois classes. Elle dispose en son sein d'une maternelle, d'une cantine, d'une salle d'eau et d'une administration. Le tout d'un coût global de 200 000 euros, soit environ 130 millions de francs CFA. La culture et le développement font bon ménage à Salfo avec la fondation Magic System l'illustre parfaitement. Gaou Productions qui dirige se prépare à organiser le FEMIA, festival des mesures urbaines d'Anumambo. Pour une bonne visibilité, une promotion de cet événement annuel, Gaou Productions et la RTI ont renouvelé le partenariat. La reconduction a été matérialisée par une signature de convention entre les deux parties Frédéric Gorebi, Issa Tchunoyeo et Franck Kofi. Le FEMIA, festival de musique urbaine d'Anumambo, fait l'objet d'une convention de partenariat entre la radio-diffusion télévision ivoilienne, RTI et Gaou Productions. À la veille de la 16e édition du FEMIA, prévue cette année du 14 au 19 mai, les deux entités ont renouvelé cette collaboration qui dure depuis plus de 15 ans. Pour Traoré Salifti à Salfo, commissaire général du FEMIA, cette alliance avec le groupe des médias du service public ivoirien a aidé à la réussite et à la pérennisation de ce festival. Depuis le début de ce festival, la RTI est à nos côtés et le FEMIA est devenu grand parce que la RTI a su nous faire grandir. donc c'est un partenariat naturel qui s'inscrit dans la suite de la vision qu'ont nos deux entreprises qui sont la RTI et Gaou Productions. Aujourd'hui, nous allons unir nos forces et avoir une synergie qui va permettre au FEMIA de gravir encore plus d'échelons. Foussé Nidambélé, directeur général de la RTI a pour sa part indiqué que ce partenariat est la preuve qu'on peut réussir des choses dans la durée. Nous sommes ici pour formaliser ce renouvellement de partenariat et dire qu'une fois de plus, la RTI, l'ensemble de ce support s'engage pour une visibilité plus accrue de ce plus grand festival j'allais dire de musique sur notre continent. Cette alliance, c'est une alliance dans la durée pour la promotion de la culture de notre pays et au-delà pour également montrer qu'en Côte d'Ivoire on peut réussir des grandes oeuvres et suivre la durée. Il faut noter que pour cette édition du FEMIA ce sont plus de 30 artistes qui sont au programme sur cinq grands concerts. Maître Gims qui vient d'art de la France est mis à l'AD pour appeler un peu un Côte d'Ivoire à l'Ingéria à Ibimpe. Il y aura aussi Sarkozy qui viendra du Ghana. Il y aura Sonajou Barth qui viendra de la Gambie. Et puis chez nous en local on a tous les jeunes qui aujourd'hui pourront se servir du FEMIA comme une tribune pour être encore plus exposés. La Guinée-Bissau est le pays invité de cette 16e édition du FEMIA qui a pour thème Sentimental des jeunes. Et avant ce FEMIA 16 notez qu'une autre actualité retient l'attention dans la région du Cavali à l'ouest. C'est le forum régional des femmes et filles qui se poursuit dans une très belle ambiance. Et ce deuxième jour a été consacré au panel les conférences transmises aux lycéennes leurs méthodes de travail et les secrets de réussite. Le reportage de Didier Nguessant dans nos prochains journaux noter que l'initiative est de la ministre d'Etat Anne-Désirée Ouloto. Ce vendredi le centre hospitalier TUC a organisé une conférence dans la commune du Plateau. L'objectif est de faire un partage d'expérience entre le corps médical TUC et Ivoirien. Le thème retenu est comment l'écosystème de la santé en Côte d'Ivoire peut réellement bénéficier des partenariats avec la TUC Carmel Dia Amide Rassouba pour les éléments de réponse. Partager l'expérience de la TUC avec les médecins ivoiriens sur les questions de santé afin de renforcer la qualité des soins de nos hôpitaux. L'objectif de cette conférence est initiée par Life Hospital un groupe d'établissement sanitaire TUC. L'établissement possède 32 hôpitaux présents en TUC en Hongrie et en Azerbaïdjan. On est là pour créer aussi un réseau entre les médecins ivoiriens et les médecins de Life Hospital pour pouvoir collaborer partager les cas les plus difficiles faire des formations à travers notre Life Academy qui est une université dédiée aux formations juste pour les médecins pour développer des spécialités qui sont pointueuses. La prochaine fois on va ramener des médecins ici pour des workshops. Une initiative saluée par la partie ivoirienne et en retour le professeur Aïdara du service neurosurigie du CHR de Boaké a animé une communication axée sur l'expérience les défis et les perspectives liées à la neurosurigie en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne initiative parce que nous avons commencé cette collaboration il y a environ deux ans où j'ai eu l'occasion moi-même de me rendre dans les locaux de me rendre compte des avancées technologiques qu'ils ont en matière de prise en charge médicale et dans certains domaines spécifiques tels que la neurosurigie et la neuro-oncologie et nous avons avec eux établi ces partenariats pour améliorer la prise en charge de nos patients dans ces domaines spécifiques. Ce centre de santé TUC possède dans son sien des applications médicales de l'intelligence artificielle, des centres d'application de recherche en ingénierie cellulaire, en cancérologie moléculaire, en sciences neurologiques et aussi en conception et prototypage 3D. À l'étranger, au Tchad, les résultats provisoires de la présidentielle sont connus selon l'ange de l'Agence nationale de gestion des élections. Mahama Idriss Déby est vainqueur, discuté avec 61% des voix, loin devant ses neufs concurrents et notamment Sucset, Masra, qui ne reconnaît pas ses résultats. Il a d'ailleurs revendiqué hier sa propre victoire et appelé les Khadiens à manifester pacifiquement pour, dit-il, rétablir la vérité des urnes. Ce vendredi, au lendemain, de l'annonce des résultats par l'ange, le calme règne à Ngamena. La vie reprend timidement son cours dans la capitale cadienne. Un important dispositif sécuritaire est en place. Les résultats définitifs seront proclamés dans 10 jours par le Conseil. Et on va terminer par l'Afrique du Sud où le bilan de l'effondrement d'un immeuble en construction sur la côte sud-africaine est monté à 12 morts. Aujourd'hui, 40 personnes n'ont toujours pas été retrouvées quatre jours après le drame. L'immeuble en construction, je rappelle, s'est effondré lundi dernier au moment où une équipe de 81 personnes se trouvait sur le site. Les autorités ont annoncé que trois autres corps ont été retirés des décombres aujourd'hui, vendredi, ce qui porte le total de décès à 12 morts. Fin de ce 20h, je vous retrouve demain à la même heure sur ce même plateau. Prenez soin de vous, promouvons ensemble l'amour. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada